Sip Sip Sip, ça c'est les chroniques Sip 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 Sip, d'un alcoolique Sip Sip Sip, les putains de chroniques D'un nez qui est toujours sous D'un alcoolique Sip Sip Sip, les putains de chroniques D'un nez qui est toujours sous C'est des gars comme toi que toute la journée on entend sa voix dans l'appartement comme ton bête minorité visible à mon point c'est ça c'est ça sûrement c'est une de tes baby membres ok cette semaine il y a quelque chose qui a été poste qui a fait que l'internet a été viral aussi bon mais qu'est-ce qui s'est passé un certain propriétaire de logement c'est quoi son nom il y a aussi françois ouais je vous ai donné comme l'histoire en résumé bon donc le panel comme tout le monde moi-même aussi je suis un propriétaire je mets des logements sur l'internet et tout mais lui il y a les in to deep dans les 10 terres de son shit je sais pas c'est quoi il y avait je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa semaine à nuit mais yo il est allé sur le sur facebook il a mis une annonce pour un appartement à louer mais la description qu'il a mis tu commences à lire t'es là tu vois le 700 dollars par mois et là après là il rentre dans les spécifiques c'est marqué je ne veux pas de mère monoparentale dans mon bio déjà là je veux pas de mère monoparentale je veux personne qui est en mode en bon en beau point je veux pas de minorité visible non plus il a écrit ne perdez pas votre temps et après y'a pas fini puis après y'a dit qui est mémoire et québécoise québécois et québécoise yo soit et sentez-vous bien de venir le chiquier le souche y'a mis québécois québécoise de souche que nous c'est france ne vous soyez pas gênés de venir y'ont venez à grand nombre carrément françois larencette françois larencette ou un nom québécois comme ça en tout cas un françois françois larencette et voilà le nom du gars qui a mis son affaire et il a fait l'internet go viral yo le pan a dit yo pas d'un bon point yo pour le vrai yo ça aurait été plus drôle si elle réécrit yo je veux pas de gros de gros caca pas de grosse patate ça aurait été parfait yo quand tu t'es pour faire un poste comme ça va aller yo va aller dis bon je veux pas de nègre y'aurait dû dire ça y'aurait dû dire je veux pas de nègre yo si yo ton baby dad t'es l'agé viens pas yo si t'es gras viens pas pis si tu dis hey t'es un truc viens yo y'aurait dû aller all il pour le vrai c'est ça que j'ai pas aimé du poste là c'est que yo y'a pas dit qu'est-ce qu'il pensait vraiment t'es il a essayé d'être professionnel tu vois il a mis son shit comme ça mais il aurait dû dire les facts shit 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 ça c'est un il a dit il a dit qu'est-ce qu'il veut dans son rapportement ça c'est ça c'est il a dit les affaires straight yo pour le vrai moi j'ai vu ça je pensais que c'était une blague jusqu'à temps qu'on me montre l'affaire sur facebook mais moi j'ai pensé à pourquoi il a fait ça parce que moi je pense que je pense qu'il a eu des mauvaises expériences puis avec les noirs avec les gens qui sont obèses avec les 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 moi je pense que yo il a déjà sûrement loué son appartement à quelqu'un qui faisait de l'un bon point quand tu as de l'un bon point qu'est-ce qui arrive c'est que yo tu te comptes tt tt grâce tu comprends c'est aussi tel que t'as de la misère en marché les planchers les planchers tu l'as beaucoup de vent tu fais toujours caca cela c'est pas yo le gars était souvent comme quand la personne est partie yo il est rentré ça devait sentir ça devait sentir le poupou dans la caille y'a faille y'a faille y'a fait quoi y'a plus de personnes gras y'a fait quoi les minorités visibles on fait qu'on fait à manger y'a un paquet d'épices y'a tu comprends souvent y'a faille quand y'a foutu les gens dehors y'a eu l'accueil de santé et les épices y'a dit moi j'ai pu ça la mère monoparentale la majorité les mères monoparentales ils sont sur les non 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 je n'ai pas sur ça non 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 je n'ai pas sur ça ce que je dis c'est que ils ont de la misère à contrôler leurs enfants très souvent qu'elles sont mères monoparentales les enfants sont comme gagnés parce que tu sais qu'ils ont beaucoup dans leurs mains mais euh ok ouais 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 souvent c'est comme et surtout si le père n'est pas là ils ont beaucoup à gérer c'est la nuit et comme ces fois qu'ils ont fallu sont souvent en train de crasser mon sport j'en veux plus moi je pense que c'est ça qui s'est dit mais yo tu penses pas qu'il aurait dû peut-être qu'il y aurait mieux qu'à mettons yo moi je suis un locataire yo je vais lui demander yo le spot est-tu là yo s'il veut ses affaires spéciquement yo il pose les questions à la personne qui vient le checker il peut pas parce qu'il va s'enfreiner par l'arrivée du logement il peut pas dire à quelqu'un yo je te prends pas parce que t'es blanc comme là ok tu vois là il y a pour son affaire il a enlevé il peut toujours dire c'est une joke mais si tu te présentes là pis tu dis oh yo yo je veux ton logement pis t'as tous les critères pis les critères c'est parce que t'es gras ou t'es merde monoparentaire ou t'es blanc ben yo si tu fais une plainte à la régie du logement il est chargé là yo il est chargé ça peut pas te dire ça face à face ça moi je calcule comme si yo il s'est dit yo pour éviter que yo des blacks m'appellent pour éviter que yo des gros caca m'appellent pour que yo des mères sans baby dad m'appellent voilà mon chef voilà voilà mon chef 700 gould rénové apprenons à laisser et il faut que tu sois un blanc de souche où tu trouves des blancs de souche à Montréal il y en a à Québec à Québec à Montréal à Montréal il y en a moins mais yo en tout cas man moi yo j'ai vu ça je t'ai dit man yo une chose qu'il y avait déjà il y avait déjà enlevé son po sur ce caca parce que moi j'étais en mode le sale et je suis arrivé trop tard sur les social media pour le sale il y avait le temps de retirer le poche il y avait le temps de retirer le poche il y avait le temps de le place bon ouais 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 c'est vrai il y avait le temps de le place je suis encore je suis encore dans le mode yo je fais tout ça monsieur pas besoin de savoir c'est quoi les détails c'est tout mais attends est-ce que est-ce que est-ce que moi pour le vrai mais faut dire que moi je me trouve un joke là mais moi j'ai vraiment ri là quand j'ai mis ça je suis comme oh shit non moi je sais pas yo moi c'est ça que j'ai vu j'ai pas vu j'ai vidéo de peta j'ai pas vu moi qu'est-ce qu'il fait c'est pas vu j'envoie j'envoie des photos pour que tu vois il y a eu un petit backlash là arrête de niaiser là il y a personne qui va personne a laissé ça passer là sur facebook en plus bon toi j'attends une photo on va me donner une photo puis yo tu vas voir comme yo il pose l'affaire puis yo tu vas dire qu'il y a quelqu'un la production a envoyé qu'il y a quelqu'un ok ok toi nous on allait buy quick on allait inside real quick comme ça mon ami check ça bon check ça j'ai l'aura je te laisse le dire je te laisse lui dire le prix de 700 dollars par mois fermé merci aucune mère monoparentale ne serait accepté personne avec minorité visible s'il te plaît s'abtenir j'ai pas une photo j'ai l'envoyé 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 j'ai pris 700 dollars yo moi on m'a dit pourquoi le monde m'envoie ça là je suis en train de lire fermé fermé 700 dollars fermés non négociables merci aucune mère monoparentale ne sera acceptée personne avec de l'envoyé bon point et minorité visible s'il vous plaît s'abstenir yo je serai sur place cette fin de semaine pour les visites style porte ouverte québécois québécoises de souche vous êtes les bienvenus bonne journée god damn damn what mais ok on rit on rit on rit mais est-ce que ça touche pas à la liberté d'expression là il s'est exprimé exactement voilà c'est son choix il y a il a le droit de le faire il l'a mis ok on rit mais il a le droit de s'exprimer de cette façon là oui c'est vrai il y a rien qui l'empêche il y a rien qui l'empêche moi je suis d'accord pour que les racistes s'expriment à voix aux autres oui comme ça on le sait moi en tant que minorité visible je vois ça je vais pas m'énerver parce qu'ils s'expriment ils le disent à autre à la place de le penser tout bas oui c'est un gars qui s'assume il s'assume ok on venait comme ça speak your truth c'est un mec il veut pas de nègre c'est quand même mais moi en tant que nègre j'irai pas tu vois yo en plus yo pour le vrai là ce bon gars il t'évite de te donner un lègle il t'évite de donner un lègle c'est très bon gars là comme si yo ce gars comme si il m'a passé à toi avant imagine qu'il aurait pas mis une minorité visible qui est raciste ouais c'est quand tu arrives là il fait ça dans ta face c'est comme oh shit là tu viens perdre du temps tu viens perdre du gaz yo si t'as pris le transport en commun pour avoir le sport yo tu viens de tout ça il t'empêche de faire tout ça il t'empêche c'est parfait yo ce gars là est à 100 moi bravo en plus il a mis son il a mis sa face dans l'affaire c'est bravo là yo speak your truth je suis d'accord avec vous il y a son boule grain des louves son boule grain des louves parce qu'en 2021 tu sais comment les réseaux sociaux sont fou comme ça puis yo tu le fais yo yo mon père il ya eu le courage de dire c'est ça il ya fait la marque puisque la majorité je pense des québécois ne font pas ça c'est un parce que leur disant d'aujourd'hui je pense que lui mais alors le fait qu'il a retiré comme c'est ça fait sur quoi le fait qu'il a retiré moi je pense qu'on l'a sûrement une porte ouais moi je pense qu'on l'a vu sur facebook ouais parce que c'est quand quelque chose de haineux c'est une autre chose qu'on en a trois et puis là il a fait qu'on a fait qu'il n'y a pas de choix de l'enlever mais sinon là il y aurait eu la règle à sa porte ouverte et maintenant là ce que garanti là combien aucun égo qui est venu il y a aussi les blancs sont venus la garantie la chose parce qu'il ya les blancs qui vont dire oh je suis pas d'accord qu'est ce que je vais pas y aller c'est le sport est mince ils vont y aller là comme si c'est un c'est fax là comme moi je me suis dit pio la fin c'est quoi un bon point pour lui moi c'est ça là tu penses c'est très relatif là un bon point c'est très relatif il estime un petit caca pour moi je sais pas si il parle des gens avec un bas à ventre ou yo je pense pas si c'est les gens avec un bas à ventre et il parle pas beaucoup ça comme yo je sais pas moi au contraire je me serais dit ça fait plus de sens de prendre quelqu'un avec un bon point parce qu'il va travailler de la maison c'est ce que je suis qui va tomber du cahier m'appuyer je suis déjà bougé les tigres je reste à 6 ou le sauf et puis il faut c'est à pour la peau ça fait qu'il va payer dans ma tête c'est ça qui est logique mais je donne juillot je donne son proche là le gars ne voulait bien il a été très c'est bien spécifié il s'est exprimé pour le vrai c'est vrai c'est vrai tu sais qu'est ce qui est plus faux que tu as le plan a dit pas de personnes il veut pas de personnes qui font de leur bon point une minorité visible mais y'a rien dit pour un chien il y a peut-être du monde qui se demandait mais pourquoi ils ont amené Chris dans le show aujourd'hui qui est Chris qui est Chris pourquoi il est là avec nos deux parleurs de caca préféré sont là justement aujourd'hui on est là avec Chris parce que nous comme le sujet qu'on va parler en ce moment c'est un sujet qui est quand même tabou dans notre communauté qui est la communauté haïtienne sont justement comme Chris moi j'ai commencé comme ça puis j'ai posé la question comme on a déjà parlé puis je vais te dire la question comme est-ce c'est comment on peut se référer à toi en tant que est-ce que dans qu'est-ce qu'il va ce que tu es c'est est-ce qu'on se réfère à toi en tant que gay ou homosexuel quel est ton nom de passion sexuelle c'est exactement fait comment tu dois nous expliquer comment tu préférais être pour donner une identité ouais tu peux dire gay ok pour le maître officiel c'est homosexuel mais moi personnellement je me considère qu'un homme qui préfère les hommes c'est toi qu'on parle tu dis ok un gars qui préfère tout simplement c'est bon ben comme en même temps comme je disais c'est comme nous on est là et Chris parce qu'on veut être educated parce que comme je dis nous c'est pas quelque chose que on a grandi avec ou on a eu autour de nous mais on n'a pas eu accès à des personnes des personnes du monde comme ça puis yo yo toi même des fois je parle puis je sais même pas vraiment qu'est ce que tu dis c'est bon ou pas fait que yo aujourd'hui Chris t'es là pour nous dire what's up yo c'est comme trying to speak ton truth c'est bon c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui Chris ma première question pour toi yo c'est quand t'as su que t'avais une préférence pour les hommes honnêtement c'est très jeune j'avais peut-être 8 ans 9 ans ok t'étais déjà au canada être gay il y a les gays qui sont gays à 100% pure qui sont ah non ça je touche pas aux femmes je touche pas à ça du tout ok toi t'es le genre de gars qui peut dire oh shit les femmes sont bouddales ok 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 mais ça veut pas dire que je suis bisexuel pour autant ça veut pas dire que parce que moi je joue pas de ce genre de jeu tic tac toc là que un jour je suis là un jour je suis là un jour non c'est pas ça du tout ok ok donc toi je vous ai que je mets pas vraiment d'étiquette ou de l'égo sur moi parce que oui je suis partie de la communauté si vous voulez mais je sais qui je suis et c'est comme ça que je veux je veux c'est ça exactement qui est vraiment très bien que fait que là l'âge de 20 ans tu es arrivé tu as eu des relations avec les relations avec les gens pilates a dit qu'elle est-ce que s'il ya une situation qui a fait que tu as dit à yote c'est quoi vraiment les fonds c'est pas pour moi puis oui il y a une situation ok dans le temps il y avait les pile pop je sais pas si vous connaissez les voix de les pile pop les pile pop? les pile pop? les pile pop? les pile pop? ok excusez Garty 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 ce gars qui allait pas au pile pop il était assis Garty allait de nulle part moi je connaissais les pile pop où il y avait les choux claves les choux claves une goutte que je te dis peut-être que je te dis oui 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 t'as entendu quelqu'un tu te rappelles? j'étais avec un de mes meilleurs amis en effort c'est mon meilleur ami dans le temps puis on a loupé le pop à tous les jeudis puis on se saoulait la gueule puis un soir je me rappelle encore quand c'était il y a je suis débarqué de coin Langelier-Maurisoplessy il habitait proche du cilette par les Victorins Ok, je vois qu'il y a un peu de dingue là, on était sous et le lendemain il s'est réveillé, je me suis réveillé et il ne me parlait pas, j'étais comme, c'est quoi ton problème? Il m'a dit, rien, 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 pas de mon père, ok? Il m'a dit, mais pourquoi tu ne me parles pas? Oh shit! Et là, à la fin, il m'a dit, tu ne te rappelles pas qu'il s'est passé hier soir? Il m'a dit, ben yo, moi j'ai du blackout total, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, tu ne te rappelles pas? Il m'a dit, crime, non, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme, on me parle? Puis là, il m'a expliqué qu'est-ce qui s'est passé, il m'a dit, oh fuck, ok, oh, ok. Il m'a dit, t'es sûr? Il m'a dit, yo, oui, fais-y avec moi. Puis toi, tu ne savais même pas que ça s'est arrivé. Blackout total! Blackout total! Tu sais, quand le Hydro-Québec... Mais lui, lui, il était fâché parce que... Non, il n'était pas fâché, il était plus, je pense, pas gêné non plus, je pense qu'il était plus comme... Surpris? Surpris, émot... Toutes les émotions, il passait par après, puis... Puis, euh... Même pour me le dire, il n'arrivait pas à le dire, je me dis, parle, parle, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Même sa mère, parce qu'on habitait avec sa mère aussi, tu sais. Même sa mère, c'est comme, yo, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Habituellement, vous êtes tous en train de rire, puis là, c'est le silence total, puis voilà. Il m'a fait sortir, on est sortis, on était marchés sur l'enjolier, puis il m'a sorti, ça, je suis comme, oh fuck. Ok! 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 Et tout ça là, vous étiez des meilleurs amis, comme t'as dit, vous étiez des meilleurs amis, puis... Jamais! 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 Ok! Mais moi, dans ma tête à moi, j'étais comme, ok, euh, c'est arrivé une fois, je me rappelle pas, ça arrivera plus non plus, je crois pas. Mais, euh, de plus en plus que les, 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 je pense 20, 21, ça a commencé à rentrer dans ma tête, que, wow, c'est ça. Ok! Ok! Et est-ce que c'est, ok! T'as commencé à en garder plusieurs? Est-ce que c'est avec lui, comme... Est-ce que c'est son premier job ou bien non 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 non? On a resté des amis? On a resté des amis. On a resté des amis, juste aujourd'hui ou bien? Ben là, il a déménager les Etats-Unis, ben on a resté… Ok, ok! Est-ce que lui, il vit sa vérité ou bien il est toujours dans le déni? je pense qu'il est toujours donné je n'en veux pas non plus je peux pas lui je peux pas le reprocher ses amis ok c'est que là bon l'attaque dit que 21 22 commence à comprendre que ok c'est ça que je veux mais c'est là que je suis senti à l'aise fait que là après comment je pourrais dire est-ce que est-ce que c'est en même temps que tu as décidé de dévoiler à comme tes proches mais est ce qu'il faut que tu me dises comment tu as expliqué ça ok c'est ça qu'est premièrement bon quand j'avais peut-être 15 16 17 j'allais à l'église ok ok tu es protestant ou adventiste ? avec ma mère tu sais pas si c'est protestant ou adventiste ? chrétien elle a fait le bacon elle m'a envoyé pendant une semaine aux états unis pour qu'on crie blablabla c'était cool tu vois pas mais j'ai un frère qui est pasteur oh shit ok et toi tu étais dans l'association la plus moi j'étais dans l'association la plus mais pour dire la vérité je n'ai pas une relation familiale avec ma famille ok 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 moi j'ai eu ma vie de mon côté les autres ils vivent leur vie de leur côté est-ce que c'est depuis que tu as fait combien de temps ? non 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 c'était toujours comme ça je pense que je suis le petit mouton noir de la famille en plus de tout ça ok 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 donc mon frère qui est pasteur on ne se parle pas oh wow ok mais c'est content ? non mais écoute est-ce que c'est à cause de ça ou c'est parce que ? oui ça a cause de ça avec mon frère ça a cause de ça lui qui est pasteur ça a cause de ça ok on en parlera tout à l'heure on va en parler un petit peu plus tard ok ok continue pas ok ma mère on a fait quelques années sans se parler en fait on a fait presque 10 ans sans se parler god damn sinon les autres ton père ? mon père oui mon père il était pasteur lui aussi oh shit à toi ah oui j'ai montré elle a rendu là je pense que j'ai montré mais lui il est dessiné lui il est dessiné et moi aussi mon père il dessiné mais est-ce que tu t'es senti comme un outcast ? ou est-ce que tu t'es... oui quand même mais tu vois j'ai... ah je vais avoir 42 ans bientôt tu comprends ? fait que je peux je me suis toujours dit que si je dois vivre ma vie je veux vivre ma vie pour moi et non pour les autres je suis d'accord je suis d'accord mais je vais vous dire une chose c'est que il y a une certaine chose que les gens vont dire de quelqu'un qui va sans que cette personne-là le sache va blesser la personne à un point que ça peut lui rendre la vie impossible tu comprends ? ouais 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 quand ça vient en plus de ta propre famille il s'en va plus dur c'est ça le monde extérieur je m'en foutais un petit peu mais la famille c'est un petit peu plus euh... euh... je pourrais dire ça euh... c'est un peu plus dur ben c'est sûr c'est sûr c'est sûr normalement t'aimerais avoir le support d'eux autres tu l'as pas comme moi indirectement comme moi je voulais dire comme yo moi toute ma vie c'est ça même par rapport avec ton affaire mais moi toute ma vie j'ai joué au football j'étais une star de football j'ai jamais eu le support de de toute ma famille à part mon petit frère pis yo ça c'est quelque chose comme t'sais en même temps toi t'es proud t'es quand même quelqu'un yo yo tu essayes de vivre ta vie mais le support de ta famille t'aurait aimé l'avoir ça t'aurait aidé ça aurait aidé ça aurait aidé ça aurait aidé à l'accepter un peu plus ok euh... pour toi je l'aurais peut être gardé pour moi dans le sens que j'aurais peut être j'ai peut être choisi de vivre une autre vie ok que de vivre cette vie là pas que je suis pas mis dans qu'est-ce que je vis aujourd'hui mais le fait que d'être éloigné comme ça de ma famille à cause de ça tu fais en sorte que euh... parfois si tu rêves tu vois les petites cousines qui mettent des vidéos des petites affaires tu vois tout le monde est là pis moi je suis pas là ok tu comprends? c'est tabou dans la communauté haïsienne c'est très tabou extrêmement extrêmement tabou euh... c'est malheureux parce que t'sais pis les peu qui acceptent l'homosexualité ou de leur enfant je peux les compter comme ça ouais je suis d'accord c'est vrai jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui c'est sûr c'est sûr moi je dis ça parce qu'aujourd'hui comme t'sais on vit dans une dans un erau qu'est tout est plus là nos parents nos parents ils ont aimé la communauté haïsienne là-dedans n'importe quoi ça va la communauté haïtienne et je pense qu'ils ont eu envie qu'ils ont grandi avec le tabou ils ont vu son nid avec le tabou qui fait en sorte que même quand je rencontre des haïtiens qui sont nés au canada à cause de leur origine haïtienne qui est très très tabou n'arrive même pas à l'accepter le même le fait qu'ils sont nés dans un pays qui est plus ouvert c'est à dire que moi je suis née au canada mon fils est gay non non est-ce que qu'est ce que tu penses du mot macissi ou est-ce que c'est quelque chose que quand j'imagine que dans ta famille on a sûrement dit oui ou son macissi comment comment tu prends ça est ce que c'est quelque chose que comme ah tu t'en faut qu'on traite de macissi ou c'est quelque chose qui te dérange tu n'aimes pas le mot tu n'aimes pas le terme j'aime pas le terme tu vois de l'année passée ou c'était l'année passée je pense l'été non l'été passé je pense ou non l'été d'avant pas l'année passée mais en 2018 2019 j'étais dans l'autobus puis je m'en allais je sortais du travail puis il y a une haïtienne qui était assise avec un orélicien qui parlait mais moi j'avais mes écoutants dans les oreilles je suis rentré puis j'avais des pantalons qui étaient trouvés comme j'avais un autre pantalon mais il n'était pas comme ça il y avait des trous dedans j'écoutais ma musique mais quand je suis rentré j'ai remarqué qu'elle me regardait déjà dès que tu es rentré déjà dès que tu es rentré mais elle me regardait puis elle parlait avec son 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 mais moi en tant que telle quand j'ai vu qu'elle me regardait je sais qu'elle parlait de moi fait que j'ai baissé le son de ma musique puis j'écoutais parler puis elle disait ça s'en va si c'est oui elle me dit non papa l'avem mais où tu parles de moi bien donc tu parles de moi ajoute moi dans la conversation on va se comprendre il dit tu vois c'est ça qui fait en sorte que des imbéciles comme toi je l'ai vraiment enlevé les écouteurs tout le monde entend pas même là j'ai dit regarde ça c'est des imbéciles comme toi qui fait en sorte que le monde que je vis aujourd'hui est aussi lamentable ok sur part même pas d'énage que tu étais non je lui ai dit j'ai dit que tu magie parce que t'as vu mon petit avant il y a des trous dedans parce que tu penses que juste est juste les masses ici qui portent des pantalons qu'il y a des trous déjà là tu es une discrimination indirecte et deuxièmement tu savais même pas que j'étais alors maintenant je te confirmer que oui je suis je suis un masque c'est comme tu le dis mais le fait que tu manques d'éducation tu manques de compréhension je vais t'éclairer un petit peu c'est sûr qu'elle n'a pas pris ton éclairé tu vois c'est fuck top parce que tu vois comment tu m'expliques et je suis comme le nombre de fois que j'ai traité quelqu'un de masque c'est la même chose c'est la même chose que quand les gens qui utilisent le mot nègre c'est la même chose tu as traité un gars de masse si tu as traité un blanc va te traiter de nez que tu t'aimes pas qu'un blanc te traite de nez jusqu'à ça pourquoi tu as traité un gars de masse si c'est à ce niveau là que tu prends le mot masque c'est à ce niveau là que je pense le mot que si j'aurai le pouvoir de donner un genre un soufflet de marassa à quelqu'un tu vois ce que tu veux dire n'utilise n'importe quel autre mot que tu veux ok mais qu'est-ce que ça pourquoi qu'est-ce que ça veut dire mais c'est si la madame avait dit mec ça gonfiguille qu'à prendre le mot nègre ça veut dire aussi non non parce que je connais non mais ok ok tu vois non oh ok tu vois c'est beau ça on a besoin d'être éducatif non parce que non non pas prendre le mot nègre ok ok ça va me déranger parce que je connais pas ça l'éducation c'est pas ce qu'on voit il y a qui garder ok ok je comprends ok 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 tu comprends ce que je veux dire c'est tout ce 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 niveau de l'éducation que les gens comprennent pas ok 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 fait que le mot massi c'est c'est vraiment quelque chose de plus je trouve ça je trouve ça tellement quand je présente ça dégueulasse d'utiliser ce mot là le fait que 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 j'ai une préférence je n'en m'enlève à rien que ok 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 tu comprends la seule chose c'est que si je suis dans une pièce avec 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 des gars et puis ils se sentent inconfortables ça c'est leur problème ok ok tu sais que ça là des situations comme ça qui arrive c'est parce que quand je dis on a je pense qu'on a on a été programmé d'une certaine manière pour se sentir inconfortables moi je pense que regarde il ya dix ans de ça là j'ai quel âge là je sais est ce qu'on va dire 15 ans il ya 15 ans de ça j'aurais sûrement été inconfortable que tu vois là j'aurais sûrement pensé que oh je sais avec raison tu comprends ouais mais mais tellement non parce que yo moi j'aurais pensé que oh yo ok on t'as pas dit qu'ils moulaient du monde je te dis c'est des stupidités mais tu rends je te dis c'est et puis non c'est tout c'est alors on va déprogrammer mais vous avez le doigt d'être inconfortables ça je sais ça c'est normal pourquoi mais t'es un être humain comme tout le monde mais vous avez le goût parce que vous n'êtes pas éduqué de vous ne savez pas c'est quoi exactement on ne dit pas ça mais c'est par exemple moi est ce que je peux vivre avec le fait que vous que c'est inconfortable mais c'est la haine qui vient avec que j'avais exactement tu comprends ok 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 la haine la discrimination le 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 les mauvais mots tu vois je le dis là c'est tout ça ouais je comprends je comprends je comprends je comprends ouais c'est vrai que ça fait du sens mais faut que je revienne quelque chose que t'as dit tu as dit tu prends pas tu as dit ça veut dire que si je comprends bien tu donnes oh boy ok 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 là j'ai une théorie sur ça dis moi si ma théorie est bonne moi je trouve que si tu peux juste donner t'es un fake homosexuel non c'est pas juste c'est comment tu vois c'est pas juste oui je... ça va dans les deux sens all in ouais ouais ben c'est ça que je dis exactement ça que je dis que yo si t'es pour être dans dans cette orientation là ben dame va all in ouais comme yo ride that dick c'est comment je veux dire c'est comme yo va all in c'est pas juste que yo c'est juste une personne y a t'hé vraiment no yo yo no parce que moi je suis pour que yo ce soit légalité c'est ég... ça doit être légal c'est pas juste que yo toi tu donnes tu donnes moi je dis moi selfish moi je trouve que c'est selfish ok Donc t'es pas selfish, donc ça veut dire que si on renverse la lavataire Donc t'es en train de me dire que tu donnes ta femme, tu vas en bar, tu lui donnes tout HAZI, je lui donne tout Tu parles avec un gars, c'est caca Tu parles avec moi Yo Mastain, elle peut pas dire, oh shit, y'a j'aime manger ma beurre Y'a j'aime manger ma beurre Y'a pas dire que y'a j'aime manger ma beurre Yo, arrête de niaiser À un moment donné j'ai mon beurre tellement enragé Je suis content de chercher du caca Yo, 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 moi j'suis BABB DAT LIFE Yo, yo, en tout cas, ça, ça, tu les bailles, j'suis BABB DAT LIFE Quand tu vas au buffet, tu manges tout Oh, je mange, bro Comme si t'es pas BABB DAT LIFE Regarde-toi sur ton bec, j'avais à tout dire Regarde-toi sur ton bec Yo, t'es pas BABB DAT LIFE, présente-toi à part parce que yo Mais tu vois, tu vois, t'as raison dans ce sens-là Ok, je veux pas le cacher, c'est vrai Tu sais, on va pas, on va pas mentir, je veux pas te mentir C'est comme ça Exactement Yo, c'est fake C'est fake C'est fake Yo, c'est ça, mais... Moi, j'avais une autre question en revenant en arrière Est-ce que t'as perdu, t'as perdu des amis à cause de ça ? Non Fait que t'as toujours eu les mêmes amis que t'as fait dans le Bagdad Ils sont là, puis... Ah, c'est bon, ça, au moins ça Ok, ça, au moins, au moins, au moins ça, c'est parce que tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde Il y a du monde qui ont tourné leur dos, puis c'est ça que je voulais savoir Parce que c'est sûr qu'il y a eu des situations Comme dans ta situation, malgré que ta famille ont tourné sur leur dos Est-ce que c'est ta famille principale, t'as des cousins-cousines qui sont down, qui ont pas... Je parle pas vraiment de ma situation avec ma famille C'est ça qui est vraiment... Je m'enlève ce poids-là sur le dos parce qu'il en parle pas non plus Ok, ok, c'est bon Fait que je suis caché, pas que je me cache, mais c'est pas de la face Ce combat-là avec ta famille, tu te dis pas, je veux pas... Ok, je veux pas ce combat-là Je veux pas ce combat-là Ok, c'est comprenable, c'est comprenable, c'est comprenable Yo, Chris, est-ce que t'es le genre de gars qui peut voir si un gars est genre, comme... Il se cache ? Il se cache Il se cache Tu peux le voir ? Ok, dans son bec tu vois Regarde notre pollution, dis-nous la vérité Parce qu'on a soupçonné depuis longtemps Pis yo, c'est justement aujourd'hui Oh my god Pis même qu'on a donné... Même qu'on a demandé faire l'émission Il était un peu bizarre Fait que là, on a dit, yo, comment... On va le faire, là On est capable de bien faire le bail Je... Dis-nous la vérité, regarde ton j'ai Euh... Je... Je veux pas répondre tout ça Je... 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 Non, je vais prendre... Ah... Plus de fiff Ah... 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 T'es pas né Mais... Y'a... Une question sérieuse en sérieux là C'est... Qu'est-ce qu'il y a à dire... Toi là, en fond là, comme... Est-ce que... On va dire, est-ce que tu... Comme si tu dois rentrer en relation Qui dit homme ou femme Est-ce que les deux, c'est que tu recherches la même chose Ou il y a quelque chose que... Tu recherches plus vers un homme Tu recherches plus vers une femme Parce que t'as dit que toi t'es pas... C'est pas comme si t'étais fermé à ne pas avoir une relation avec une femme Je pense pas qu'aujourd'hui tu cherches encore des femmes là C'est... Non mais y'a dit... C'est pas ferme hein, yo, yo Il peut gâter un bout de là Tu pourrais comme un... Regarde Y'a les... Y'a une chose que je condamne par exemple Les hommes qui sont avec des femmes Qui couchent avec des hommes Ça je condamne ça Les hommes qui sont en relation avec des femmes Qui couchent avec des hommes Moi je condamne ça Je suis pas cap... J'accepte ça Est-ce que t'as déjà eu des relations avec des hommes comme ça? Pfff... Ou c'est quelque chose... Ok d'accord Ok C'est bon Ok ben regarde Quand j'ai dit que j'allais rien... Oui Oui j'en connais qui sont comme ça Puis qui... Oui ils vont danser le gogo le soir Puis le jour ben ils sont avec leurs femmes Ils se promènent Puis ont fait semblant qu'ils ne passent qu'on aime Puis je les connais Fait que toi comment tu parles Toi c'est... Je pourrais chill avec une femme Mais je vais jamais avoir une relation Une relation comme amoureuse avec une femme Non c'est pas ça que j'ai dit C'est pas ce que j'ai dit Ok laisse moi Ok Quand je suis en vacances Les gens que je m'en vais dans le sud Ok Je suis sur une plage Puis je vois une fille là Puis bon ok Comme j'étais au Mexique Puis il y avait deux filles qui étaient là Puis je les trouvais belles Bon Des bonnes toux cuites J'aime mes photos J'encore les photos dans mon téléphone GAY OK C'est dans ta life Elle venait de Toronto Puis moi j'étais à Montréal Bon il s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Ok Je suis ce genre de gay Qui est capable quand même de Bander pas une fille Ok Tu peux me dire Mais C'est ça moi Je parlais Est-ce que tu vas quand même avoir Une relation amoureuse avec Tu peux quand même Aujourd'hui Est-ce que tu peux avoir une relation amoureuse Avec une femme Pourrais-tu être quand même Comment on dit fakefô Je suis con Fidèle Fidèle Pourrais-tu être fidèle à une femme Et pas avoir des relations sexuelles avec des hommes Oui Ok 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 C'est ça qui est un peu ambigu mais je me considère pas comme bisexuel Ok Ok Si par exemple Je me dis que je suis gay Je suis gay Mais si Si Je t'ai rendu un petit peu répugné de justement des gays Ok 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 C'est juste sexuel, sexuel, sexe, 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 sexe Oh ok Ok Ça me… ça me… ça me… ça me… ça me… donner mal au cas en tout cas Ok ok Tu as une relation? Ouais Ok Plus relation que… sexe Que juste sexe Est-ce que c'est… comme tes relations là on va dire avec homme Est-ce que c'est juste avec des hérissiens que tu voulais ou mais ça pouvait être des blancs… n'importe quel hérissien Est-ce que c'est pas qu'ils sont fées Pas qu'ils sont fées Mais juste… ça m'attirait pas Oh ok 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 Tu sais que si c'était le contrat, tu aurais dit que tu n'aimes pas les femmes noires et que c'est les blancs qui… les blancs ont droit à attaquer hein J'ai jamais sorti avec une femme noire non plus Damn! Ok Damn! Ok Yo! C'est gay T'as pensé que les blancs vont t'attaquer hein Yo ok Yo t'as pas entendu demander à ma porte de la concentration? Par mes mains! Mon petit poussé! Je m'écoute mais c'est pas une question de… Bon ok premièrement je trouve que les femmes haïtiennes sont… Sont cray? Ok Ok Nous t'en déformes yo! Nous t'en déformes yo! Mais avant ça moi j'suis pas là dedans hein c'est lui ou le voir moi j'suis pas d'accord Moi j'ai… je vous aime les femmes haïtiennes si tu vous aime Non écoute non c'est une attitude que… c'est bien à gérer Non c'est vrai yo moi t'es pas le seul Moi j'connais des gars aussi qui sont comme ça ils préfèrent pas être avec une forme noire C'est dur à gérer Parce qu'ils vont avoir trop de palais en pile C'est dur à gérer Yo c'est pas tout le monde qui est prêt à avoir ça Moi j'suis pas pas de palais en pile Ils sont pas de palais en pile avec une forme… Ma même main oui! Ouais mais le problème c'est que yo j'pense qu'il y a un crack dans leur robot J'suis actuel à Saint-Bombocleur Y'a un crack! Tu jures! Elles sont proches Et y'a un crack! T'es pas aller! Le crack! Boy! Boih! Ecoute! Tout ça pour dire que c'est ça C'est ça J'étais pas attiré Y'a que les belles? Elles sont belles par exemple Non moi J'étais pas attiré Toi c'est latinale Tu sais quoi ils sont belles mais j'pense attiré C'est ça Ok d'accord Y'a le droit man! Non 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 il y'a le droit Non 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 c'est ça C'est pour le fardeau de C'est ça, parce qu'il n'est pas un gars de relation Tu savais qu'il va se faire détruire Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi? Les femmes noires, quand ils vont entendre ce que tu m'as dit Où ils sont? Ils ont donné mon Facebook et ils ont... Oh damn! Yo, Chris a dit pas à être ma main La main Gang shit Yo, c'est ça, speak YouTube Speak YouTube, live YouTube Elles sont pas faciles à gérer Moi j'suis solide comme ça Me cachez-le, nous Vous et là j'allais J'ai pas besoin de parler Nous connais Nous connais Yo, mais Ok, ok So Je comprends sur moi ce qu'il te disait So Chris J'ai une question vraiment fuck toi Vas-y C'est quoi Le plus gros trip Que t'as fait Encore Oh boy Damn! Yo Damn! Let's go Chris Let's go Chris T'as pas besoin de nous donner tous les détails Moi j'en ai pas les détails parce que je pense qu'il y a des enfants qui écoutent quand même Non y'a pas d'enfants Y'a pas d'enfants Yo Donne les détails Talk your shit Je vais faire un gangbang Ohhhh 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 Ok mais attends Un gangbang Entre hommes C'est quoi je comprends pas C'est-tu C'est à la culotte Y'a le trou Y'a l'équipe de football Y'a l'équipe de football Ohhhh OUH En passant on joue au football On joue au football On joue au football L'équipe de football Ok Attends mais attends Ok Attends mais c'est euh Non mais ça c'est le truc d'échangis Non 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 C'est un gangbang T'sais t'sais tout C'était arrangé ou? Non c'était pas arrangé vraiment C'était une fête C'était une fête C'était une fête C'était une fête C'est une fête C'est un gang Oui Ok ok Boys Guys Nike Boys Nike Boys Nike Boys Nike Boys Nike Boys Nike Boys Nike Oh shit Oh oui Ça c'est le Mais ça c'est arrivé à Montréal Ou t'étais arrivé à Montréal À Montréal Ok 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 Sur la rue Au Chez Lagann Au Chez Lagann Et on dirait j'ai cru qu'on se trouve là Ok Tu pensais tu pensais T'as quand même fait plusieurs tripes là Non j'ai fait plusieurs tripes Mais c'est pour ça que Maintenant tu cherches quelque chose de sérieux Ouais Maintenant c'est plus sérieux Ouais T'as vu là c'était un killer Un killer Un petit euh Coureur de de Je t'allais dire coureur de jupon Non je t'allais dire coureur de calzon Ouais Coureur de calzon Dis-moi Dis-moi quelque chose Est-ce que là tu trouves que C'est plus fast-com Là parce que je pense que Les gens sont beaucoup plus ouverts Présentement Est-ce que je pense que C'est plus facile maintenant de On va dire de parler de ça Ou de rencontrer D'autres hommes Comme là maintenant Y'a plus de On se garde une gemme Ouais comme Comme venir dans une émission comme ça Y'a dix ans de ça Peut-être t'aurais jamais fait ça là J'aurais jamais fait ça non Ok J'aurais jamais fait Ecoute moi Ecoute comme je vais pas parler pour moi Moi personnellement j'ai Comme je le dis maintenant Je prends tout comme un grain de sel Je prends Je fais ça comme Je vis comme ok ok c'est pas encore assez accepté c'est pas quand je pourrais dire ça c'est pas encore assez parlé on veut dire ça va avoir une émission estime qui va inviter un équipe au 08 par mois de d'avis et ben voilà comme on appelle ça la radio haïsienne va inviter un gay pour venir parler de sa vie homosexuelle c'est pour ça que j'ai dit c'est pas encore ouvert ok on est en train de frapper ça live on est en train de tackle ça pis je te remercie d'être venu qu'est ce qui la gardis checker voir dans ton d'aucunes on sait qui 접ou est-ce que dans mon bec tu vois que j'ai l'air de bannin qui est dans d'un go, c'est pour toi que tu vois ça parce que moi j'aimerais mon bec tu vois, j'ai tout ça, c'est bon ok, mais là, il faut qu'il m'a dévié de ma question là, quand là, on va dire là, parce que je ne sais pas pour de vrai dans un trip gangbang entre autres, est-ce que vous vous protégez, est-ce que c'est comme tout le monde vient dans... t'es sérieux bro ? je sais pas, t'es sérieux bro ? non mais écoute, il y a ceux qui ne se protègent pas comme dans les hétéros, il y en a qui ne se protègent pas, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui va se protéger non mais je sais pas moi, je ne sais pas pour de vrai, je sais pas yo, si tu ne te protèges pas dans un gbeng, je vais te dire live, t'es mis ben yo, t'es mis moi en tout cas, moi je parle même pas ok, on appelle ça le... 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 bareback bare, damn! bareback! ça capote ok, nous c'est viol, non, viol, nous c'est ça ah ouais, ok, vous c'est... ah ouais, mais ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens, je pense que c'est bareback bareback si je drill une forme non mouda, je peux la dire, j'ai de bareback ouais ok 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 educated mais pour le faire bareback, il faut t'assurer que la personne soit... propre il faut que la faute qu'elle ait purgé son bouddha pour enlever le caca ben oui yo, est-ce que... yo, excuse-moi encore, c'est le question de l'opterre là mais est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a du caca qui est sorti? je sais oh shit! tu veux dire? ok ok, you get it live, right? oui oui c'est arrivé plusieurs fois quelques fois, ouais quelques fois? est-ce que tu... est-ce que tu... tu blasses ta personne? ben tu dis, yo, t'as pas purgé ton bouddha? ouais je les ai oh shit! j'avais ça retourne mieux c'est bon, c'est bon, c'est bon bon, là, yo, je pense que Gardier a fini de donner... poser tous ces questions t'as fini Gardier? yo, faudrait, j'ai pas encore fini yo, yo, ok, Gardier, là, je suis obligé de te dire ton bec yo, comme si... bon, yo Chris je veux te remercier parce que, yo, qu'est-ce que tu viens de faire? live, là, tu sais pas à quel point ouais yo, tu nous as quand même donné un education, là, comme no live, là yo, shout out shout out merci d'être venu écoute, c'est c'est pas que comme je disais si vous avez vraiment les coupes ouvert non, ça sert à voir c'est pas que c'est cas je pense que nous, on a, on a grandit d'une manière moi, je, je sais pour sûr j'ai été un mouli sans le savoir c'est bon, je dirais, j'ai une mouli des homosexuels au secondaire sans le savoir j'ai même un gars que j'ai revu des années après qui m'a dit qu'il avait pensé au suicide à cause de la stupidité que je faisais quand j'étais jeune t'sais tout ça pour comme oh my god en plus le gars que je te parle c'est un gars que j'ai grandi avec mais je savais qu'il était gay quand il était jeune tu sais on joue au hockey dans la rue et lui il tombe de sauter à comme avancer surtout comme je savais là t'en branle t'avais des signes, allez laissé mais quand je l'ai revu des années après j'étais tellement content de le voir et il était surpris que j'étais content de le voir ah mais ça c'est bon t'sais pour moi de dire c'est comme quand il m'a dit yo il avait pensé au suicide j'aurais jamais voulu que tu disparaises de cette guerre là à cause des stupidités que j'ai pu faire auparavant parce que c'est ça l'est ouais exactement c'est ça l'est exactement c'est pour ça c'est cool parce que comme je dis il n'y a pas beaucoup d'émission qui fait la communauté haïtienne bref s'il m'écoute ben ouvrez la porte un petit peu exactement comme je t'ai dit Ouvrez Red Niveau Style Ouvrez mais tu comprends que je dis nous on est on est on est on est on est on est un podcast on est là by the people for the people puis on te remercie on te remercie d'être venu yo Chris tu l'as revu tu hein ah ouais t'as pas le choix de revenir yo on a d'autres on a d'autres sujets puis on a d'autres questions encore une fois on te remercie d'être venu pas de problème puis yo speak your truth i like that so let's go let's go let's go tu comprends tu comprends moi je peux dire que je suis un des gars qui j'ai bully des gens des gars qui aimait d'autres hommes sans le savoir j'ai bully des gars dans le libre puis pour de vrai en vieillissant je réalise que yo j'en ai fait du mal true story j'ai eu du monde qui j'ai pas du monde là j'ai eu quelqu'un qui a déjà passé au suicide parce que j'ai bully au secondaire sans savoir que yo je savais pas que je le faisais du mal tu sais c'est beaucoup de choses que comme tu dis tu le savais pas ouais je sais mais quand tu le sais ça fait mal parce que tu sais imagine qu'il serait studé vraiment et qu'il aurait laissé une lèvre et il serait le le fook de gardie m'a fait tout à l'heure tu commences à dire c'est pour ça que je dis que les sortes quand les gens font des choses comme ça ils réfléchissent pas mais ça comment je pourrais dire ça s'il manque d'éducation de deux délais de connaissance de 2 de open mind open mind et puis je pense que les parents ont beaucoup à avoir là dedans aussi tu comprends je veux dire c'est comme toi des enfants tu as d'entendre pas dans tes enfants écoutes et ça c'est au jaune tandis que toi tu es vert tu comprends je veux dire tu as éduqué ton enfant pour qu'il puisse devenir quelqu'un de bien dans la vie pas pour dedans quelqu'un de mal tu comprends ça commence au berceau tu vois que c'est toi comme 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 quand j'écoute une émission là puis deux hommes s'embrassent je sais pas comment tu peux le dire non 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 moi personnellement j'en ai un à foutre pour moi pour moi c'est comme quand je vois deux hommes s'embrasser ok il y a plus de bonbons pour moi ça aussi j'en ai rien à foutre mais c'est plus quand je suis avec mon garçon pis il me dit oh papa il y a quelqu'un qui s'embrasse exact tu l'expliques quand tu l'expliques quand même exactement je sais pas je sais pas comment c'est là qu'on est rendu Chris tu comprends c'est là qu'on est rendu je veux dire oh ben c'est regarde j'ai commencé à lui dire regarde comme parce que lui il dit yark pis là je suis comme regarde à la fin comme j'essaie de lui faire comprendre que hé 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 on est tous pareils c'est tous des êtres humains c'est juste une préférence mais ça m'a pris du temps parce que je ne savais pas non c'est ça pour le chier c'est ça que je dis à mon fils comment tu vas l'éduquer pour qu'il puisse arriver de dire yark parce qu'il n'y a rien de yark là dedans c'est deux hommes qui s'embrassent comme si ce serait un homme et une femme ok d'accord j'ai donné ma position moi je veux pas lui mettre dans une position ce que je lui comme je lui fais faire je lui fais croire que oh c'est correct que tu essayes comme si tu ne sais pas ça c'est pas son éducation non mais parce que moi comment tu nous dirais d'expliquer ensemble exactement parce que moi je sais pas moi je dis regarde oui il y a des hommes qui préfèrent être avec des hommes c'est pas comme ton papa qui aime les femmes tu vois je veux dire mais ça ne fait pas être une mauvaise personne parce qu'il décide d'aimer les gars ouais mais je sais pas comme j'ai peur de lui dire de lui dire quelque chose parce que ça l'incite d'aller voir c'est pas ça que je veux dire est-ce qu'il réagit de la même façon quand il voit un homme et une femme s'embrasser parce que lui c'est normal parce qu'il voit son père et sa mère s'embrasser ok ben il voit pas que j'avais vu ta réponse est là true est-ce qu'il réel parce que justement il a son papa et sa maman qui s'embrassent il trouve ça normal si son père pis si ses parents étaient un homme et un homme qui s'embrassent il retrouve ça normal aussi parce qu'il a été éduqué pour comprendre que j'ai un papa pis papa un mari mais c'est là mais c'est justement qu'est-ce qu'on demande Chris comment nous ok notre moi il voit la mère et le père là il voit deux gars oui comment moi je lui dis que yo comme pas que c'est normal parce que yo toi je sais même pas quoi dire je sais même pas quoi dire c'est normal t'appelles l'enfant et tu te dis regarde c'est pas Yark c'est deux hommes qui s'embrassent pis moi est-ce que je trouve ça un peu un peu mal justement quand les films de nos jours justement emploient ce mode d'emploi là pour sensibiliser les gens qui te mettent ok deux hommes ou deux femmes qui s'embrassent c'est pas nécessairement représentatif tu comprends moi je pense plus que qu'à partir du moment où est-ce que l'enfant commence à comprendre tu lui explique que regarde mon fils regarde ma fille quand tu vas dehors tu vas voir deux hommes ou deux femmes qui s'embrassent c'est quelque chose qui est normal tu comprends c'est pas nécessairement la télévision qui va le voir qui va dire c'est quoi ça tu comprends c'est chaud que c'est pas l'image qu'on devrait présenter ok 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 c'est une question que déjà à l'école déjà quand l'enfant va sortir déjà que tu comprends c'est dans le foyer que tu commences à éduquer ton enfant qu'il y a certaines choses que tu as peut être de voir qui n'est pas normal mais c'est comme ça deux hommes qui s'embrassent il y a des gens qui a des hommes qui aiment des hommes il y a des femmes qui aiment des femmes comme moi et papa on s'aime c'est la même façon que ces deux gens là s'aiment aussi pour comprendre que c'est pas juste deux hommes qui s'embrassent parce que c'est ça mais il y a une histoire derrière tout ça même la même le même amour que toi à ta peau ta femme il faut que tu expliques que les hommes aussi peuvent s'aimer entre eux autres c'est ça mais je pense que l'affaire qui arrive pourquoi le monde ont peur de faire ça à leur enfant peut-être qu'ils veulent pas que l'enfant commence à se diriger vers l'un mais ça fait ainsi que s'ils se dirigent vers là ça veut dire que c'est normal pour lui que en dedans de lui c'est ça qu'il veut oui mais parce que moi je pense que si c'est là comme mon fils devient homosexuel ou ma fille devient homosexuel et c'est parce que c'est ça qu'ils sont en un deux mais je peux rien y faire mais je veux pas que la société pousse mon garçon à faire cette expérience-là même donc je peux te donner là c'est comme moi voilà moi j'ai dit qu'on a un homme gay majet ça yo comment tu sais comment ça pour savoir que tu es comme tu es pas mon succès t'as jamais ici comment ça pour savoir que tu peux pas aimer ça tu vas pas aimer tu vois ça j'aime pas ça mais tu comprends mais moi la réponse que je lui ai donné c'est que yo regarde j'ai jamais mangé du caca dans ma vie mais je sais que j'aime pas ça tu comprends le dire ça c'est une question que j'aime pas moi personnellement je pense que c'est quand qu'il quand un homosexuel va dire à un gars je suis petit t'as jamais essayé tu vas pas savoir c'est quoi moi j'aime moi forcément j'aime pas ça parce que je trouve que là tu rentres dans la limite que et ok c'est pourquoi tu l'essayes pas ça veut dire qu'ils ont essayé avec moi puis tu vas savoir c'est quoi si t'aimes pas ça c'est correct c'est fini moi je trouve que c'est pas correct de dire ça à un street nous on appelle ça comme toi c'est des streets mais pour revenir à l'enfant comme à la télévision moi je trouve que c'est pas correct que de plus en plus ça commence à se faire sur un bon disney channel là tu vois il ya plus de trucs homosexuel trouve que c'est pas une bonne façon de d'éduquer un enfant qui va il va pas comprendre tout c'est pourquoi qu'il ya deux hommes qui s'embrassent la question où est-ce que tu vois où est-ce que les parents rentrent c'est moi pour moi si j'ai un enfant moi je les écoute c'est tu vas voir quand soit sorti dans la société tu as rencontré toutes sortes de monde sont contrées des femmes qui sont avec des femmes des hommes sont avec des hommes et qu'est-ce que tu dois comprendre là dedans c'est que c'est des gens qui s'aiment c'est des gens qui ont de l'amour l'un pour l'autre comme tu vas pas et maman s'aime donc la porte parce que qu'est-ce que tu vois la télévision c'est plus sexuel c'est rough c'est rough moi là quand je vois les c'est gay là on tient les gamoumins là c'est le bon je prends ça c'est dis moi des fois je me sens mal à l'aise quand je vois quand je regarde un film ou une émission pis y'a deux gays qui s'enblent qui s'enblent la scène sexualité t'as déjà écouté un « broke back mountain» là ouais t'as déjà écouté «How To Get Away With Murder» moi je me serais battu tu te te boules sur le mur et tu me l'hommes oui là! j'ai des enfants à côté de moi qui regardent là et comme je comprends le point d'interrogation c'est quoi je comprends je veux dire je trouve que c'est pas représentatif dans le sens que si vous voulez éduquer les enfants ou un enfant que ça commence au foyer en premier et puis après ils vont peut-être mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans la télévision après là t'as dit t'exposes l'enfant devant la télévision qu'il voit deux hommes s'embrasser ou deux femmes s'embrasser c'est pas pourquoi c'est pas pourquoi ouais tu comprends ce que je veux dire c'est la limite d'éducation je trouve que c'est pas une bonne façon d'éduquer ta façon préférable d'éduquer tout le monde même que ça soit les enfants que c'est toi le monde qui a des problèmes qui a des phobies c'est où ça commence ça commence par l'ouverture d'esprit premièrement s'il y a pas l'ouverture d'esprit oublie ça ça va aller nulle part ok dès que ta l'ouverture d'esprit dès que la porte est ouverte un petit peu ça peut être mieux au contraire je trouve que c'est que les gens avec qui j'ai beaucoup chillé dans ma jeunesse des filles, des gars ils ont dit vous autres les gays vous êtes tellement le fun c'est vraiment plus j'adore beaucoup de monde faire pendant nous quand on fait le party c'est le party c'est pas on s'assoit sur nos fesses puis on bouge pas on bouge est-ce que ça c'est la mer forte dans le king bang ? non il a fallu que tu reviennes là-dessus oui non non je suis un émissier je suis un émissier non 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 je m'attendais pas que tu la sortes mais sérieusement écoute c'est c'est l'ouverture d'esprit je pense que j'ai 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 je pense que le fait que j'ai accepté de nos pense plus à l'ouverture d'esprit ouais c'est la première chose quand j'ai j'ai beaucoup réfléchi quand tu m'as appelé hier j'étais au travail j'ai dit 5 minutes j'ai dit ok je vais aller là ok je vais répondre c'est encore là c'est l'ouverture d'esprit tu comprends parce que je me dis que on vit dans une société tellement fermé tellement concentré sur moi je veux ça je veux ça je veux ça mais on pense pas à ce qu'il y a autour donc je suis venu avec l'ouverture d'esprit d'essayer d'expliquer le plus que je peux du mieux que je peux c'est quoi être un homme qui aime un homme parce que moi je préfère pas je ne utilise pas le mot gay je dis pas le mot homosexuel exactement est-ce que tu penses que c'est pas il faudrait pas que tu précises plus un homme qui a un homme noir qui aime d'autres hommes oui un homme noir encore mieux un homme haïtien qui aime des hommes parce que je pense que tu vis la même chose que les hommes blancs non 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 du tout du tout du tout du tout du tout parce que tu vois être un homme haïtien qui aime des hommes c'est encore plus dur qu'être un homme noir qui aime des hommes qu'être un homme blanc qui aime des hommes tu comprends la communauté haïtienne qui est extrêmement religieuse en passant tu peux être chrétine tu peux être adventiste toi 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 le bon dieu c'est le oui c'est bon dieu c'est mon dieu tu joues pas avec ça la bible écoute moi quand j'étais à l'église le pasteur lui il parlait de Sodome et Gomorre ouais 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 alors imagine moi qui était à l'église qui était assis sur mes deux fesses sur une chaise en métal dis moi je peux te dire après deux heures là je la sentais la chaise parce que ça rentrait j'avais une basse pour ça mais je la gardais pour moi la continue ouais j'avais une basse je la gardais euh donc quand tu entendais le pasteur parler qui disait les homosexuels vont finir dans l'enferme alors imagine tout ça tu comprends fait que la communauté ici qui est très religieuse euh donc met ça par-dessus fait en sorte que tu es un homme haïtien religieux qui toi tu mais ok en venant tu parles de religion toi tu es un croyant quand même je suis un croyant je suis un croyant je suis encore aujourd'hui je suis très croyant très croyant ok mais ça n'empêche pas que je vis ma vie quand même j'entends que j'ai compris qu'il y a beaucoup d'églises qui sont beaucoup plus ouverts maintenant à l'homosexuels les nouvelles églises 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 c'est sûr parce qu'ils veulent plus de monde vient ils veulent plus de monde vient je ne vais pas aller sur la corde d'heure philadelphie ouvertement gay ils ne vont jamais être accepter je ne vais pas aller moi comme mon frère qui passe pas jamais la seule fois que j'ai écoute que j'ai revu mon frère après 15 ans 15 ans c'était au funérail d'un petit neveu qui était décédé et même là qu'on sait même pas parler on sait même pas parler j'étais à deux pieds de lui on sait pas que je l'ai regardé il m'a pas regardé mais pas un allo ouasson non oh c'est pas un homme qui est supposé de montrer que la sagesse le pardon le pardon c'est pas pardon c'est pas pardon c'est pas pardon c'est justement c'est ça que je veux que vous comprenez c'est à ce niveau de 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 comment je pourrais dire ça de d'insécurité est-ce que c'est l'insécurité? c'est pas l'insécurité c'est l'ignorance c'est l'ignorance c'est l'ignorance bro je trouve que c'est de la haine ok bon disons que tu mets de côté que ton frère il est gay mais il est ton frère pareil right? ouais yo Chris t'enragé t'aurais dû mettre plus de dîmes dans son église qui sont intérieures tu mettais dans le calme il est dans le calme il est dans le calme il est dans le calme il doit tu le rouler dans le calme tu le rouler dans le calme c'est le fil il est dans le calme ma chère demi-chie et je me suis dans le calme il va te mettre une calme du calme mais est-ce que je peux vous dire que le mal que ça me faisait à l'intérieur ouh et de voir que mon grand frère bon parce que lui mon grand frère il y a 9 ans plus que moi c'est mon grand frère qui est là on s'est même pas regardé Moi je l'ai regardé, il m'a même pas regardé et c'est la dernière fois que je l'ai vu aujourd'hui, ça fait quoi, on parle de 2000... Sauf que tu connais pas tes neveux, une nouvelle nièce. Ma nièce, quand j'étais petit, je la gardais, je la connais, mais mon neveu, non, je la connais pas. Ma soeur qui a eu ses enfants, on se connaît pas. Tu comprends? La fois que j'ai loupé, que j'ai loupé. Donc, le sujet est beaucoup plus deep que vous le pensez, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas une radio à ICN qui aurait invité un gay chez lui, dans sa radio pour lui poser des questions. Tu comprends? Il n'y a pas une émission haïtienne qui va inviter un gay pour dire, yo, c'est quoi être gay? C'est quoi un homme qui est maintenant? Est-ce que tu peux nous en parler? Jamais tu n'entends ça. Donc, quand Ange m'a appelé et m'a dit, oh mon Dieu... Donc, il a fallu que j'aille cette ouverture d'esprit qu'il y a certaines personnes qui ont fait me juger en ce moment. C'est sûr, c'est sûr. Tu vois, et puis c'est ça l'affaire, c'est que nous, quand je t'ai approché, c'était vraiment pour montrer l'ouverture d'esprit. Exact. Parce que pour nous, comme ce qu'on t'a dit au début, c'est l'inconnu. Je ne sais pas c'est quoi. Tu sais pas c'est quoi, mais pourtant c'est si simple. Tu sais, on n'allait pas l'heure. Oui, c'est simple. Dans le sens que, quand je dis que c'est simple, peut-être que j'utilise le mauvais mot. Mais c'est juste s'asseoir quelques secondes et essayer de comprendre. Mais s'asseoir avec qui? S'asseoir avec qui? Mais s'asseoir avec qui? Aujourd'hui, quelqu'un nous a mis en contact avec toi. Ok. Mais si on n'aurait pas fait ça, peut-être que nous... En faisant des recherches, tu peux faire des recherches pour comprendre, pour essayer de comprendre c'est quoi? Non, parce que la fin, c'est pas ça. En même temps, je me dis que vous avez peut-être raison quand vous dites, ok, mais avec qui? Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un à côté de vous pour comprendre c'est quoi l'homosexualité. À vrai dire, oui. Parce que la fin, tu vois, regarde, à part ça là, c'est relatif pour tout le monde. Qu'est-ce que tu viens de nous dire là, que tu n'as pas parlé avec ton frère pendant dix ans, c'est quelque chose... Plus! Plus! Mic recaptus-tu de ça? Oui! Si t'es dit... Moi, je ne peux pas conseillement pas parler à mon frère pendant un mois. Bon, mon frère, je peux pas parler pendant une semaine, parce que parfois, il est emmerdant là. C'est le mauvais côté de ce genre de vie là, c'est l'autre côté de l'envers du médaille qui n'est pas agréable quand ta famille te met à dos. Exactement. Quand ta famille ne t'accepte pas, parce que tu te dis que c'est ta famille. comme j'ai dit des fois je vois les réunions de famille je vois les photos passées du voile et c'est là quand j'ai pris ma cg prime et distance à ma famille à poser ça est ce que tu penses c'est à cause que ils veulent pas que en mettons que tu aurais c'est dans un copain est-ce que c'est à cause que tu penses qu'ils veulent pas que tu viennes le copain oui oui mais monsieur donc moi je veux savoir comme là aujourd'hui qu'elle tout ce temps là il ya ils ont jamais riche personne à richard yo ils ont quand même été l'enfant qui était dans leur vie qu'ils ont aimé il a aujourd'hui tout ce temps là il ya personne comme nous tu es nous on a décidé que yo on veut être éduqués de fait personne dans la famille veut éduquer les parce qu'en plus parce que je veux dire ce mot à give up dans ce temps que j'ai décidé il ya quelques années j'ai décidé de comme laisse moi vivre ma vie je vais ma vie et c'est tout ce qui compte ça ok ma soeur elle est sur mon moment mon instagram d'attention de mort pas on se parle pas pour plus le propos plusieurs raisons que c'est parce que c'est possible pour ça mais tafou son chum mais honnêtement ggg comment je pourrais te dire ça j'ai décidé de couper les ponts au sec la famille à court à cause de ça aussi parce que c'est trop fermé mais ça fait mal mais ça fait mal pendant quelques temps et après après je me dis jean moi on faut qu'ils aient là d'accord c'est pas mal ma mère m'a dit moi même pas que j'étudie j'ai jugé quand vous écoute ce qui est triste avec la communauté haïtienne justement c'est que on a vu qu'on a un accès on n'arrive pas à accepter les gens pour ce qu'ils sont souvent les haïtiens on voit on va juger on va on va on va on va on va on va condamner on va donc je veux dire et nos mots sont tellement blessant puis ça fait en sorte que on fait du mal aux gens sans le sens sans savoir la vie au bleu vrai là tu dois faire du mal à quelqu'un des normes d'une famille là vous êtes en mode outcast comme ça quelqu'un mais la chose que je vois personnellement quand j'ai dit j'en ai parlé à quelques amis que j'allais venir puis parler puis blablabla ils étaient seuls pourquoi pas est-ce que c'est des haïtiens ou oui des haïtiens ok ok puis là quand je leur ai dit ça il dit est-ce que t'es seul je dis oui parce que c'est pas c'est pas à tous les jours qu'on compte que tu as la possibilité de d'aller parler de qui tu es exact à certaines personnes tu comprends puis c'est comme je vous dis merci c'est pas ce serait pas assez pour dire que comment que ça pourrait peut-être et vous faire évoluer les choses parce que la génération qui est après moi en souffrant encore plus parce que moi pour un 42 ans j'ai mon combat est terminé tu comprends j'accepte et quand je suis et j'ai plus de combat c'est ça qui est ça de ce que tu vois là que c'est parce que tu penses que ça va être comme tu es un dommage collatéral est ce que tu penses que mais les plus jeunes vont vont avoir comme on veut ça plus facilement aujourd'hui mais est ce que tu penses que c'est ça ou bien tu penses que c'est bien si vous allez l'utiliser de la bonne façon je pense que ça va pouvoir les aider je pense que c'est une porte qui est ouvert en ce moment parce que honnêtement je connais vraiment pas d'autre place où est-ce que un homosexuel gay va se présenter il faut que tu précises qu'il dépend l'homosexuel tu calcules les gros bouddhas aussi là yo j'ai compris Chris yo Chris calcule d'abord si je calcule tous les bouddhas non mais écoute ce genre de si vous voulez mettre l'étiquette ce genre de gay qui va avoir une belle femme je connais des gays est ce que tu as des femmes qui considèrent comme yo ça c'est mon ami gay qui t'amène dans le tour et au moins shopping je suis pas ce genre n'a mais je bouger des amis je tu es fille qui passe de belles soirées avec moi qui ont ri puis on parle pourquoi t'es gay Oh! Ils veulent le sourire! Ils veulent! Est-ce que c'est parce qu'ils l'ont déjà vu? Est-ce que c'est parce qu'ils l'ont déjà vu? Dernièrement, il y a quelques temps, j'étais dans le métier Il a montré le corps T'as montré! T'as montré ton nouvel! Non mais yo, les femmes qui te disent pourquoi t'es gay, c'est parce que c'est pour ça Oui, je me fais encore de nos jours creuser par des femmes est-ce que tu... Oh non mais c'est vrai! En passant, t'es grand t'es bel garçon ou comme un bel garçon t'es bel garçon, je te calcule pas C'est sûr qu'ils font bien t'chec Je te calcule pas Mais c'est sûr qu'ils font bien t'chec Yo, c'est k'ai je mon cher surtout quand je suis en vacances Aïe à, aïe àïe! Ca arrive souvent Mais, écoute, pour être sérieux dans qui je suis ce n'est pas un jeu que je veux non plus quand je vous dis que je peux trouver une forme, tu sais, belle, ce n'est pas un jeu que je veux non plus C'est juste parce que je ne suis pas ce genre de gai typique qui va être comme j'ai rien contre les effets éliminés, j'ai rien contre les dragues. C'est tout un monde. J'ai dit que l'éducation dans le monde gay, comme ils l'appellent, c'est grand, c'est vaste. Tu comprends? Pour mon expérience à moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'ouverture d'esprit dans notre communauté, il faut que ça soit un petit peu plus ouverte. C'est vrai parce que c'est même pas seulement sur les sujets gays, homosexuels, mais les haïtiens en général. C'est vrai ici en général. Exactement. Moi quand j'étais dans l'autobus, je suis à peine que je suis monté là, j'ai vu que ça a son mari. Yo, quand j'ai baissé les écouteurs, puis je l'entendais parler, pour elle, j'écoute encore de la musique. Ça n'est pas que tu écoutais. Ça n'est pas que j'écoutais. J'ai envie de donner deux, trois. Parle, parle, parle. Bonjour. C'est un chalou. Chalou. T'as un peu plus fou de douche. Non mais dans ma tête, c'est comme les soufflettes qui voulaient sortir. Mais je l'ai traité d'imbécile, je l'ai traité de non éduqué, je l'ai traité de paysanne, je l'ai traité de... Ah non, je suis rentré dans elle, je pense qu'il y a la couleur qui est montée. Tu sais quand tu sens le moutarde là, ça a sorti d'un seul coup sur elle, je l'ai mis trahi d'une façon que j'aurais peut-être pu juste lui parler, lui expliquer comment... Si tu vois déjà dans l'autobus, c'est important de traiter de ma sissi, je ne pense pas qu'elle avait l'ouverture d'esprit. Oui, il y a ça. Mais en tant qu'être humain... Oui, écoute... Je l'ai mis trahi, et quand je suis disant que je l'ai tombé, je me suis tellement senti mal, parce que je me dis, en tant qu'être humain, je ne devrais pas traiter d'être humain comme ça. En tant qu'être humain, tu ne veux pas traiter nos... Mais tu vois, mec, c'est ça, c'est ça. T'as quand même cette tenue-là, mais quelqu'un qui hésite de le sale, sans c'est épis. Aller au yoga, je te le donne, je te le donne, respectons en pile. C'est pour ça que je vous dis, en tant que communauté AICN, en tant que noire, en tant que... On a eu notre... On a eu notre indépendance, on a eu notre liberté, on a eu... J'aimerais ça que la communauté embrasse nous, les hommes qui aiment les hommes, d'une autre façon que de nous racheter. Comme si on serait des déjets de la société, comme si on serait de la merde, comme si on serait des... Tu vois ce que je veux dire? C'est... Pis s'ils vont voir ça, s'ils voient ça, s'ils le voient, j'aimerais ça que le message que je passe, c'est accepter vos enfants premièrement. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez ce qu'il dit. Parce que là, vivre, je vais vous dire une chose, vivre sans sa famille, c'est quelque chose. J'imagine... Un parent, un parent, un parent qui rejette un enfant qui est gay, vous savez pas quelle mal que ça fait. C'est ça, les conséquences de ça, les conséquences... Ça développe les maladies mentales, ça développe l'insécurité, ça développe l'anciété, ça développe... Même le gangbang sans protection... Je pense que c'est... Je pense que c'est, je pense que c'est, je pense que c'est... Le bareback! 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 Si tu veux bien l'utiliser... Le bareback! Le... 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 En deux lettres, B.B. Oh! B.B. Oh! B.B. C'est vrai que ça cause... C'est... Moi... Pour être honnête, si j'avais pas les amis que j'ai aujourd'hui... Ça c'est les mêmes amis que tu as gardés depuis... Ouais... Que j'ai gardé depuis, que j'appelle ma famille d'ailleurs... Respect! Je sais pas, je sais pas c'est qui le fait, mais les femmes... Mais respect, 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 respect! Si j'étais pas avec... Si j'avais pas eux comme famille, je serais peut-être... Écoute, combien de fois que j'ai pas pensé au suicide? Combien de fois que j'ai pas pensé au... Oh! 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 C'est... Le respect que j'ai envers... Envers vous... D'accepter le fait de... Donc, de vouloir comprendre, de vouloir accepter... Euh... C'est parce que... C'est comme... Vous savez pas comme... C'est ça que je suis resté un petit peu plus longtemps pour vous en parler un peu plus... C'est parce que c'est du... C'est le respect que moi, que je vous... Que je vous donne... OK! Vous comprenez? C'est... Euh... C'est sûrement pour de vrai... Yo Chris, moi... Comme j'ai dit... J'étais pas trop sûr comment j'allais... Aborder cet épisode-là... J'étais pas trop sûr de comment j'allais... Aborder certains sujets avec toi... Les mots que je devrais utiliser... Puis... Tu m'as... Et... Beaucoup éclairci... Sur... Voilà... Les choses qui... Les choses qui peuvent faire mal... Les choses que... C'est même pas seulement les choses qui peuvent faire mal... C'est l'ensemble... Ouais... C'est l'ensemble... Parce que... C'est l'éducation... L'éducation... Je vais pouvoir... Aborder mon fils... Oui... Aborde ton fils... Dans le sens que... C'est pas dire... OK... Ouais... Ça c'est mal... C'est... C'est... C'est de lui expliquer de la bonne façon... Pour qu'il puisse comprendre que... Ah ben... Ouais... Si j'ai des amis qui sont comme ça... C'est OK... Ouais... La société... Fasse en sorte... De dire à mon fils... Écoute... Essaye... Puis si t'as pas... Ça c'est correct... Ça c'est pas bon... Ça je l'accepte pas... Comme j'ai dit... Il y a beaucoup de choses... Dans l'envers... L'homosexualité... Que j'accepte pas non plus... Il y a des choses que j'accepte pas... L'homosexualité... Comme je disais... Des gens qui sont... De l'eau... Amandoula... Tu pas avoir ta femme... Qui couche dans le lit... Qui t'attend... Et toi t'es en train de baiser avec un homme... Et tu reviens à la maison... Comme si de rien m'était... Oh mon dieu chéri... Je t'aime... Non... Ça marche pas... Genre... Pour moi ça marche pas... Chris dis-moi... C'est deux sensations différentes... C'est deux sensations différentes... C'est pas la même chose... C'est deux... C'est ça à faire... Pour moi je pense... C'est un manque de respect... Envers la personne avec qui tu es... C'est pour ça que je dis que... L'envers... L'envers dégueulasse... De l'homosexualité... Je pense qu'aussi... C'est ça qui fait en sorte... Qu'il y a des gens qui l'acceptent pas... Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont comme ça... Ok... Ok... J'ai une question explicite... Oui... Est-ce que tu peux mouiller du boudin? C'est correct... Non... Je veux... Je veux... Je sais pas... Je veux savoir... Check comment il a transféré les boudins! Je veux savoir... Est-ce que tu peux mouiller du boudin? Oui... Oh tu peux mouiller du boudin? Ok... T'as pas besoin de cracher dans l'anus? Non... Ok... 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 Dans le jargon... Ok... De... 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 Il y a les tops... Il y a les bottoms... Oui... Les bottoms... C'est eux qui vont... Prennent... Pis ils sont capables de... S'auto-lubrifier... Quand que... Oh oui! Qu'est-ce que ça sera... Skill! Ah non non non... Attends... Est-ce que l'auto-lubrification... C'est pas du carré? Non... Ah ok... Ok... Parce que moi je veux dire... Écoute... Là on rentre dans le sujet sexuel... Mais... Écoute... C'est un bottom qui est capable de prendre... Parce qu'il va s'auto-lubrifier... Il va s'auto... Il va... Il va... Il va... Il est capable de... Le point G de l'homme... Mais il... Non ça c'est pas vrai... Quoi? C'est pas vrai... Non... C'est pas vrai... Qu'est-ce qu'il va faire? Le point G est pas notre boudin... Écoute bien... S'il y a quelqu'un qui pourrait dire si c'est ça... Il pourrait me dire... Oh c'est ton mec! Ton mec! Que la jouissance de... Moi je pense que... Mon point G est de mon point TT... Ok... Moi j'aime ça que moi je m'en point TT... Et ça fait voyer vite... C'est bon... C'est bon... C'est bon... Tu peux pas croire ça... A moins que t'as déjà appris... Mais tu sais... A moins que t'as appris... On le sait pas... Et puis t'as pas aimé... Tu vas le savoir... Tu vas le savoir... Lui peut me dire... Ok bon... Y'a des hommes... Street... Qui aiment ça... Se faire droiter... Pour venir plus vite... Parce que le point G... Fait en sorte que... Oui... On vient plus vite... Ah ouais... I don't believe that... Yes it's true... Et regarde... Arrête de dire à mon bolivide... Après ça t'as appris... Encore une fois... T'as appris ou... Non j'y vais jamais... T'as appris un noix... Un noix... Non on a juste mangé mon trou boudin... Moi on m'a fait la petite vache... Moi c'est la petite vache que j'ai déjà eue... La petite vache ? La petite vache ? Non... Et bien c'est quand... Elle mange ton noix... Elle mange ton noix... Mais elle n'est pas t'apporte en même temps... Ah... Sur la t'es comme à 4 packs... Puis elle mange ton noix... Sur moi j'ai déjà eu la petite vache... Ok... Tu comprends ? So... Est-ce qu'elle a rentré la langue dedans ? Où elle a rentré la langue ? Et puis t'as appris ça quand même ? Ben... Parce que le matin elle m'a pas une langue dedans... Je crois que ça coule... Mais justement... Mais j'en reviens que... T'as vu que c'est Lingardie de 10 balles ! C'est la même chose... C'est la même chose... C'est la même chose... Où j'ai... Où j'ai la 4 packs... C'est la même chose... Si... C'est la même chose... Si elle rentrait son droit... Tu l'aurais même pas senti... Parce que t'aurais une jouissance... En même temps qu'elle fait ça... Bro ! T'as vu comment un droit puis une langue... C'est différent... Comment elle peut pas rentrer sa langue... C'est la même chose... C'est la même chose... C'est la même... Écoute... Là... Ok, attends... Non, non, non... J'ai une question... Heeeeh... Dis-Manel elle veut pas arrêter... Yo... Dans les commentaires... On va calculer ! On va calculer ! On va calculer ! J'essaie... On va calculer ! Non... J'essaie... Ok... Je suis très confortable avec ma sexualité... C'est vrai... C'est vrai... C'est tout à droite... Tout ce que je vais vous dire... Ya... Moi je vous dis... Écoute... Moi je suis bien avec le ventre d'esprit... Puis je repars avec le respect pour vous... Parce que vous... Vous avez... Vous avez écouté ce que j'aime là... C'est chaud... Les films... Les films gays... Les films porno... Gays... Ne représente pas le mot... L'homosexualité... Vraiment... J'ai jamais écouté... Mais j'ai peut-être écouté... Pour voir... Écoute... Écoute... C'est vrai... C'est vrai... Ça fait mal... C'est vrai... Ça fait mal... Ok... Moi je me dis que... Yo... J'ai envie... J'ai envie... Indisposé... Non mais... Non mais... Non mais c'est du... Oh... Non mais... C'est pas... Yo... Aidez-moi s'il vous plaît... Aidez-moi... C'est comme si tu prends le mur... C'est comme si tu prends le mur... Tu le peintes sur comme ça... T'essayes de voir vraiment l'image... Non mais c'est vrai... Je te jure... Parfois que je suis comme... Oh oh... Je suis comme... Moi et mes envies... Je vais perdre connaissance... Puis je dois créer ma... Famille... Ils ont sauvé... Ça, ça sort... Rentrer... C'est pas la même affaire... 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 Mais attends... Mais si ça rentre... Ça peut perdre plus mal... Tu sais si tu les bouffiers bien... Ouh... Ouh... Ok... Ok... Yo pour le vrai... Chris, encore une fois... Je te dis merci pour tout ça... Parce que... Yo... Je pense pas qu'il y a plein de monde... Qui serait capable de venir dans notre show... Puis parler... C'est juste... C'est une question d'ouverture d'esprit... Ok... Merci... Oh ouais... Y a pas de problème avec ça... Merci encore... J'espère que j'ai été... J'espère que j'ai été... J'ai été cohérent... Y a y a y a y a y a y a... Et puis... Comme je l'ai dit... J'espère que... Beaucoup de... Beaucoup de gens dans notre communauté... Qui sont... On de l'eau... Beaucoup de gens qui sont... On de l'eau... Ou whatever... Qui ont de la difficulté... A pouvoir s'ouvrir... A leurs parents... J'espère que ça... C'est une manifestation pour eux... Ok... Faut que le fasse... Parce que... C'est pas la meilleure... Écoute... Pour l'avoir vécu... C'est pas la meilleure chose à faire... De ne rester si tu veux rester caché... Écoute... J'ai bien remarqué ça... Ok... Yo... Yo... Prodouceur... Sans Gardi... Sans Gardi... Sans Gardi... Comment... Yo... Explique moi... Comment... T'as pu dire... Yo... T'as jamais trouvé une bobotte douce... Oui... Mais t'as t'expliqué... Non... Y'a pas expliqué que... Yo... T'as trouvé une bobotte douce... Puis t'es comme... C'est quand même... Parce que moi je me dis... Yo... Y'a des bobottes... Mais t'es comme mes amis... Des fois j'écoute des films... Et des films... Torn of Straits... J'suis ? Ok... J'aime les... In Bed... Yo... Moi j'ai... Yo moi j'ai une question... Qui t'a donné la meilleure telle ? Un gars ? Un gars... Ooooooh... Attends... Attends Attends... Non... Ok... On donne les meilleures... Non c'est pas vrai... Non c'est pas vrai... Non c'est pas vrai... Mais t'as pas... Y'a pas... T'as jamais... T'as jamais pris le temps... ça t'a pris le temps de garde ? Yo Chris Même après Yo Yo Chris Yo T'as une mâchoire musclée Ferme le maître de gardier Ferme le maître de gardier Ferme le maître de gardier Attends Yo Chris T'as une mâchoire musclée Moi je pense pas Yo je pense que tu vas me faire mal T'as dit que yo la femme Yo tu parles avec un mec qui a pris des deux cinq week-ends Moi je pense que je mange une meilleure bobolle qu'une femme Yo yo Gardis 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 30 secondes Yo Je pense que c'est une conversation dans le next time Je mange la bobolle mieux qu'une femme Moi je pense que je mange la bobolle mieux qu'une femme Ok Yo That was les chroniques des alcooliques pour vous Straight and cold and direct That's how we be Encore une fois Shout out à tous les sponsors qu'on a Drive by Mixtape Platform au Canada Pour tout ce qui est promotion Musique Il y a des vêtements Si vous allez sur le site que vous pouvez prendre pour les vêtements Tapez son compte salope Pour les vêtements Drive by Mixtape store Pour les vêtements Et shout out aussi à Goonies avec le Hurricane Kitchen Si vous avez faim Vous avez besoin que votre vente soit plein Hurricane Kitchen Merci beaucoup Et à la prochaine Goonies Au revoir Au revoir